Il est 7h45, aura-t-on assez de gaz dans l'Europe ? Aura-t-on assez de GNL ? Bah c'est pas sûr, mais on va poser la question à Philippe Berthorothière, PDG de GTT, Gaz Transport et Technigaz, on vous connaît bien ici, vous avez développé une technologie, une membrane pour les navires qui contiennent le GNL, qu'on importe désormais notamment des Etats-Unis, et la quasi-totalité des navires, des méthaniers dans le monde, ont une technologie GTT. Absolument, 80% des navires dans le monde ont une technologie GTT, depuis 7 ans, tous les navires qui sont commandés, sont commandés avec une autre technologie, qui sont bien meilleures, qui permettent en particulier aux navires de méthanier, aux navires transporteurs de GNL, d'émettre deux fois moins d'émissions que leurs concurrents. Parce que la membrane est plus hermétique ? Parce que la membrane est plus hermétique, elle isole mieux, elle génère moins d'évaporation dans la cuve, parce que c'est un liquide extrêmement froid, moins 163 degrés, donc il a tendance à vouloir repasser à l'état gazeux, et cette isolation permet de limiter énormément cette évaporation, d'avoir une évaporation qui est juste limitée aux besoins du moteur. Parce que les méthaniers, je vais vous apprendre quelque chose, c'est des bateaux un peu comme les galères, qui consomment leur propre cargaison. Cette évaporation, vous la récupérez pour alimenter le moteur, pour faire avancer le navire. Il y a eu 150 commandes à peu près en 2022, vous êtes dans toutes les commandes mondiales ? Toutes les commandes mondiales, absolument. C'est un chiffre que je ne comprends pas, parce que vous aviez un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros en 2021, et pour cette année, vous estimez entre 290 et 320. Alors, moi je pensais que votre chiffre d'affaires exploserait. Oui, mais il va exploser un peu plus tard. C'est lié à la façon dont nous reconnaissons notre chiffre d'affaires, et nous commençons à reconnaître notre chiffre d'affaires quand nous coupons les tôles du navire. Et ça, ça intervient à peu près 12 à 15 mois après la commande, parce que pendant les 12 mois ou les 15 mois, vous vous préparez, vous commandez les pièces, vous commandez les tôles, vous faites le design du navire, et donc vous ne reconnaissez pas de chiffre d'affaires. Voilà, c'est simplement comptable. Quelle est votre vision du marché du GNL ? Parce que les commandes explosent, la demande explose partout dans le monde, il n'y a pas qu'en Europe qu'on est demandeur de GNL, la Chine aussi fait ses commandes. Est-ce qu'on va avoir assez de GNL pour répondre à cette demande ? Alors, le GNL a beaucoup d'intérêt. Il est plus propre, beaucoup plus propre que le charbon, qu'on utilise beaucoup, qui est toujours à peu près la première source d'énergie dans le monde. Il est en général bon marché. Quand vous l'achetez à long terme, il est relativement bon marché. Il supprime beaucoup d'émissions sales, comme l'exoxyde de soufre. Mais surtout, le GNL a un grand intérêt, c'est que vous pouvez le stocker. Et l'énergie nucléaire, vous ne pouvez pas la stocker. L'énergie renouvelable, vous ne pouvez pas la stocker. Et dans un mix énergétique, vous avez besoin d'une énergie stockable que vous pouvez appeler à un moment où le renouvelable ne fonctionne pas, parce que vous n'avez pas de soleil ou vous n'avez pas de vent, ou parce que le nucléaire n'est pas là pour une raison ou pour une raison. – Oui, mais ça reste des hydrocarbures quand même. – Ça reste un hydrocarbure, mais c'est le plus propre et de loin de tous les hydrocarbures. – Est-ce que vous trouvez l'argent pour vous financer ? Est-ce que les exploitants de GNL trouvent l'argent pour le financer ? Parce qu'on était hier avec Maude Caillot, qui est cofondatrice de Gringotts, qui nous disait « Ne mettez pas votre argent dans les banques traditionnelles, mettez-les dans les banques vertes, parce que sinon votre argent va servir à financer des champs de pétrole, des champs de GNL ». – Le GNL, le gaz, c'est une énergie de transition. On ne peut pas passer d'un monde qui dépend à 80% des énergies fossiles, qui est notre monde aujourd'hui, et ce pourcentage ne recule pas, à un monde sans énergie fossile du jour au lendemain. Il faut une énergie de transition. Si on supprimait le charbon aujourd'hui, et on le remplaçait par du GNL, on baisserait les émissions de la planète de l'ordre de 15%. C'est énorme, c'est bien plus que tout ce dont on peut rêver. Et là, Maude Caillot, que je connais bien et que j'apprécie, qui est une personne remarquable, ne peut pas offrir un tel progrès avec un financement vert. Au contraire, il faut financer le GNL pour réduire les émissions de CO2. – Vous voyez bien à quel point, justement, c'est compliqué de convaincre, d'investir sur quelque chose qui est une transition. C'est ça qui est très difficile à vendre. – C'est difficile, mais si vous voulez, je pense que dans… dans une guerre, et le combat que nous menons contre le CO2 est une véritable guerre, dans une guerre, il faut être très pragmatique. Quelles sont les solutions qui marchent ? Quelles sont les solutions qui marchent pour réduire le CO2 ? Et la solution qui est à portée de main, immédiatement, c'est le GNL. On travaille sur d'autres choses. GTT, on travaille sur l'hydrogène. On travaille sur la capture de CO2. On va faire un démonstrateur qui va permettre de capturer les émissions de CO2 sur le navire. On travaille sur l'ammoniaque, un combustible qui ne génère pas de CO2. On travaille sur beaucoup de choses. Mais dans l'immédiat, pour permettre à ces solutions de devenir matures, il nous faut une énergie. Une énergie moins polluante, c'est le gaz. Et vous y parvenez à financer les usines, les infrastructures pour justement arriver à avoir le niveau de GNL dont on a besoin ? Alors aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est une usine de liquéfaction, c'est selon la taille, 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Bref, l'unité de compte, c'est la dizaine de milliards. Donc les développeurs de ces usines de liquéfaction veulent des engagements à long terme de la part des acheteurs, les énergéticiens. Aujourd'hui, en Europe, où on a toujours le gaz un peu honteux, on ne veut pas s'engager à long terme. On veut bien s'engager pour 5 ans, la crise actuelle. Bon, on ne veut pas s'engager pour 10 ans. Mais s'il n'y a pas, ou 15 ans, s'il n'y a pas ces engagements, il n'y a aucun moyen pour les développeurs de dire « je prends le risque de développer, d'investir 30 milliards sur une usine de liquéfaction ». Et donc, on va manquer de gaz ? Eh bien, on va manquer de gaz assurément pendant les 2-3 prochaines années. Mais éventuellement, on va en manquer dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans.